Alors quand on veut démarrer un jardin, que ce soit pour des plantes potagères, pour des fruits, pour n'importe quel type de culture, il va falloir désherber au mieux si on veut pouvoir éviter toute concurrence dès le départ et pour éviter de galérer aussi par la suite. Alors on ne veut pas de chimique évidemment, on veut éviter de perturber le sol au maximum, hashtag MSV, force à vous. Et à vrai dire, si la surface est importante, on ne veut pas trop se fatiguer et se casser le dos non plus. Bref, on voudrait une méthode efficace, respectueuse de la vie du sol, non polluante et qui marche toute seule. Et bien vous savez quoi, cette méthode elle existe, ça s'appelle le désherbage par occultation. C'est tellement génial que tous les jardiniers, les maraîchers, même les permaculteurs utilisent cette méthode. Allez, on va faire le tour du sujet dans cette vidéo, c'est parti ! Alors il existe différentes façons de désherber et c'est une des activités les plus récurrentes. Si vous faites du jardinage, du maraîchage, vous le savez. On peut désherber à la main, c'est le plus long et fastidieux, mais au moins on peut sélectionner vraiment ce qu'on enlève, ce qu'on garde. On peut aussi désherber à la binette, c'est un peu plus rapide, un peu moins sélectif. Il faut être organisé, cultivé en ligne, en rang et entre les rangs on passe un coup de binette et on fait sauter les adventices, les indésirables, les mauvais herbes, appelez-les comme vous voulez. Cela dit, même si c'est un peu plus rapide, si on a de longs rangs et de grandes surfaces à faire, ça peut aussi être fastidieux. Une autre façon de désherber, c'est le désherbage thermique. Alors ça marche souvent avec du gaz et à la flamme, on va faire sauter plutôt des plantules. Alors là, il faut vraiment le prendre au stade très très jeune. Et d'ailleurs, cette méthode de désherbage est souvent couplée à ce qu'on appelle un faux semis. Un faux semis, c'est juste qu'on prépare la zone de culture, comme si on allait planter, on prépare vraiment le lit de semences. Et puis au lieu de semer, on va arroser directement, laisser les adventices, les herbes pousser, les herbes sauvages qui sont dans le sol, on va tout laisser pousser. Et quand ça commence à pousser, soit avec la binette on fait tout sauter, soit avec un désherbeur thermique on fait cramer toutes les petites plantules. Et ensuite, normalement, il n'y a plus d'herbes sauvages qui vont germer, on n'aura plus qu'à semer et vont germer que les graines qu'on a semées. Voilà, ça c'est encore une autre technique, plus utilisée celle-là en maraîchage pro pour le coup. Et une autre technique, que je n'aborderai pas dans cette vidéo, c'est le désherbage avec des produits chimiques de synthèse. Là c'est très efficace, on a un coup de pulvérisateur et derrière il y a tout qui crame. Voilà, c'est efficace, c'est pas sélectif, mais c'est polluant et ça on n'en veut pas. Et donc, dernière technique, le désherbage par occultation. Alors là, le principe est simple, c'est on occulte totalement la lumière, il n'y a plus aucune lumière qui passe et donc tout ce qui est en dessous meurt. Alors oui, c'est un désherbage qui n'est pas du tout sélectif, ça enlève tout, c'est pas du tout contraignant. Par contre, ça demande juste d'être mis en place avant la culture, parfois même bien avant, genre 6 mois avant, mais pas forcément, on va voir tout ça. En général, ce voilage qui occulte la lumière est mis en place en automne après que les pluies d'automne soient arrivées, que la terre soit bien émise en dessous. Ensuite, il va être enlevé après l'hiver au moment des cultures de printemps. Ou plus généralement, il va être laissé en place et les cultures de printemps vont se faire soit dedans, soit autour de ce voilage. Parfois encore, le voilage ne sera pas mis en automne, mais plutôt au printemps et dans ce cas, les cultures se feront soit autour, soit dedans et le voilage sera donc laissé en place tout au long de la culture. Avant d'aller plus loin dans les détails, on va parler de ce voilage et voir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour occulter la lumière. Au niveau des matériaux qu'on peut utiliser, je dirais tout matériau qui occulte totalement la lumière. Un de ceux que j'ai beaucoup utilisé au début, c'est le carton. C'est efficace, on peut le mettre en automne, ça se décompose petit à petit pendant l'hiver. Au printemps, c'est totalement décomposé et il n'y a rien en dessous, ou presque. Ça dépend vraiment de quelle épaisseur on a mis, qu'est-ce qu'il y avait en dessous et à quelle vitesse ça s'est décomposé. Ça peut arriver que ça se décompose assez rapidement et que dès que la lumière passe à travers, ça repousse en dessous. Donc selon comment on va faire, c'est plus ou moins efficace. On peut aussi rajouter d'autres matériaux en dessous, pourquoi pas de la paille, des feuilles mortes, du compost, pour que ça fasse plus d'épaisseur avant que la lumière arrive au sol. Un des inconvénients du carton, c'est que quand ça sèche, c'est très léger et un coup de vent là-dessus, ça s'envole. Donc ce n'est pas très pratique. Il suffit d'y mettre des bûches, des pierres, des trucs en bois pour bloquer vraiment ce carton qui ne s'envole pas. Avant de le mettre en place, on va le tremper dans de l'eau pour qu'il ramollisse et vraiment qu'il se plaque au sol. Et donc autre inconvénient qui découle de ça, si on met des pierres pour le coincer, on peut mettre de la paille par-dessus aussi pour que le carton sèche moins vite. Mais si au printemps, ça a poussé un peu autour et qu'on ne se rappelle pas qu'il y a les pierres en dessous et qu'on passe un coup de tondeuse, la tondeuse, ça n'aime pas trop les pierres et les bûches en bois. Mais au moins avec ça, on n'utilise pas de plastique. Autre matériau qui va éviter le plastique, mais vous verrez qu'on va quand même y venir, ça va être tout ce qui est toile en matière organique, on fait ça en coton, en jute, en chanvre, il y a plein de matériaux différents. Là pour le coup, ça coûte beaucoup plus cher à l'usage, ça va s'abîmer dans le temps, c'est même un des intérêts du matériau, c'est qu'il va finir par se décomposer. Donc on va pouvoir l'utiliser qu'une ou deux fois en place et puis ensuite on va pouvoir le laisser en place et finir de se décomposer là où on l'a mis. C'est efficace, ça occulte bien la lumière en dessous, il n'y a plus rien qui pousse. Donc ça pour le coup, c'est bien. Par contre, niveau solidité, ça fait quelques mois à peine que je l'ai mis et déjà ça commence à se déchirer assez facilement. On voit bien que c'est fait pour être mis en place une fois et ce n'est pas fait pour être déplacé d'une saison sur l'autre. Alors là par exemple, c'est une toile en matière organique que j'ai mise en dessous, ça va faire une deuxième année que c'est là et voilà, ça se déchire dans tous les sens. Voilà, c'est intéressant parce que du coup, ça a étouffé l'herbe pendant un moment mais là, deuxième année déjà, ça ne tient plus, on ne pourrait pas le réutiliser. C'est très intéressant pour mettre en place des jardins forêts sur lesquels on va mettre des plantes vivaces, des couvre-sol et on n'a pas besoin d'avoir une densité de plantation trop importante au début. Les plantes vont finir par couvrir le sol et pendant ce temps, la bâche va occulter et la bâche, cette espèce de toile organique va occulter la lumière. Donc c'est intéressant et puis on va la laisser se décomposer au sol comme ça en quelques années. Alors ça marche bien mais le fait qu'on ne puisse pas le réutiliser trop dans le temps et que ça coûte assez cher fait que moi je l'ai utilisé pour tester mais je n'y suis pas trop resté non plus. Et je dirai ensuite, tout matériau occultant, vous avez un tapis, vous avez une bâche, vous avez n'importe quel truc qui traîne et qui pourrait occulter la lumière, utilisez-le. Seul truc à faire attention, si c'est quelque chose qui va se désagréger, un tapis qui va se désagréger, faites gaffe aux débris, aux résidus qui pourraient rester dans le sol et qui pourraient polluer votre sol, c'est dommage, mais si vous avez quelque chose qui tient encore en un morceau et qui doit partir à la déchetterie mais qui pourrait servir à faire ça une fois ou deux, utilisez-le et puis ensuite jetez-le avant que ça se décompose totalement. Par exemple j'ai récupéré des vieux sacs en toile de jute, merci PERMA81 en passant, la vieille toile de mon ancienne yurte et bon voilà pour la yurte c'était pas possible de l'utiliser mais par contre pour faire de l'occultation là c'est totalement opaque et là la durée de vie de ça je pense que je vais pouvoir les garder un paquet d'années encore. Et on va maintenant venir à ce matériau que beaucoup de jardiniers, de maraîchers, même de permaculteurs utilisent à savoir le plastique. Alors c'est issu de la pétrochimie, il y en a beaucoup qui râlent contre ça, cela dit c'est un matériau qui va pouvoir être utilisé, réutilisé, un produit qui est récupéré, qui n'est pas forcément acheté et du coup voilà pour certains c'est quand même considéré comme beaucoup plus intéressant, beaucoup moins polluant que d'autres matériaux qui coûtent du carburant, qui coûtent d'autres choses à fabriquer, à transporter. Si vous n'avez pas de bâches plastiques vous pouvez aller en récupérer gratuitement chez des agriculteurs, ils utilisent beaucoup ce qu'on appelle de la bâche d'ensilage ou bâche de silo, que c'est un déchet pour eux, ils le jettent, ils en rachètent de la neuve régulièrement donc on peut récupérer ça gratuitement. On en trouve différents types, plus ou moins épaisse, certains très pratiques, sont noires d'un côté, blancs de l'autre, on verra juste après pourquoi c'est pratique. Ces bâches sont totalement hermétiques, ce qui pour beaucoup est plutôt un avantage, vu que c'est hermétique et si on les met en place en automne, en hiver, une fois que le sol est regorgé d'eau, pendant la saison suivante ça va éviter que l'eau s'évapore, ça garde par condensation l'eau en dessous et donc ça peut être aussi bon pour la vie du sol. Des inconvénients si on voulait en trouver, c'est qu'on ne trouve pas toujours les tailles qu'on veut, ils ne sont pas toujours en super bon état, des fois on est un peu abîmés, il y a de la manutention pour aller les récupérer, les ramener, tout ça, tout ça. Mais ces inconvénients sont quand même plutôt limités par le fait que c'est gratuit, donc ce n'est pas si mal que ça. Autre solution très utilisée, ça va être celle-là, moi c'est celle que j'ai en plus grande quantité, ça s'appelle de la toile tissée, de la toile hors sol, c'est du plastique tissé, c'est beaucoup plus solide, c'est moins facile à récupérer chez les agriculteurs et du coup ça coûte un petit peu plus cher. Il en existe de différents types, différentes épaisseurs, qui est donnée par le poids au mètre carré, prenez à partir de, allez, 80, 130 grammes au mètre carré, quelque chose comme ça, ça se fait, on en fait jusqu'à 200 grammes au mètre carré, voilà, là c'est beaucoup plus solide, c'est vraiment très durable, il y en a moi que j'ai acheté quand je me suis installé il y a 15 ans, que j'ai encore. Par exemple, cette vieille toile que j'ai ici dans la serre, ça va faire bientôt 15 ans qu'elle y est par endroit et elle est encore en bon état, alors elle n'a pas été déplacée tous les ans, mais ça va faire 15 ans que j'y marche un peu dessus, elle commence à être percée à certains endroits, mais bon voilà, 15 ans d'utilisation, c'est du solide. Vu que c'est du plastique tissé, ça laisse légèrement passer l'eau, si c'est pas très épais, ça peut laisser aussi un petit peu passer de la lumière, si vous en avez pas assez épaisse, mettez deux couches, c'est tellement solide qu'il y en a qui sont percés à différents intervalles pour pouvoir cultiver dedans, à la fin de l'année on les enlève, on peut retravailler le sol, on peut les remettre, donc la toile tissée c'est quand même la vache la plus utilisée pour les cultures sur vache, par les maraîchers, il n'y a qu'à voir Jean-Martin Fortier qui l'utilise, on le voit beaucoup sur vers de terre production, à la ferme de Cagnol, il l'utilise beaucoup, il y a de super vidéos d'ailleurs où il en parle très très bien, allez les voir si vous pouvez, donc voilà, c'est très utilisé. Un petit inconvénient quand même, je disais, c'est du plastique tissé, donc c'est pratique, ça laisse passer l'eau de pluie à travers, le sol peut prendre un petit peu la pluie, mais si ça passe dans un sens, ça pourrait passer dans l'autre aussi, et donc ça peut arriver qu'un sol couvert avec ce bâchage en plein été, quand il fait chaud et sec, l'eau s'évapore quand même un tout petit peu à travers, et si ça dure longtemps, la sécheresse, enfin si le temps chaud et sec dure longtemps, ça peut arriver que le sol sèche légèrement en dessous, chose qu'on peut combler en couvrant ça de culture pour que ce soit pas trop en plein soleil. Alors, à quel moment ça se met en place et combien de temps il faut le laisser pour que ce soit efficace, on va voir que là aussi il y a plusieurs façons de faire. Si c'est mis en place en automne et ça reste pendant l'hiver, c'est pas le plus efficace puisque c'est la période où les plantes dorment, les graines sont en dormance dans le sol, par contre ça va quand même éviter au printemps qu'il y ait des plantes un peu précoces qui germent et au moment où on va l'enlever, quand on va lancer les cultures de printemps, le sol sera propre en dessous. Par contre, il y a plein de graines qui ont été en dormance jusque là et que quand on va enlever la bâche, ça pourra germer, il va falloir de suite penser à soit repailler le sol, couvrir avec autre chose ou végétaliser le sol rapidement pour pas que les alentisses viennent gâcher un peu les cultures. On peut aussi laisser la bâche plus longtemps après le printemps et comme je disais plutôt cultiver dedans ou cultiver autour, on va y revenir après sur ça. Et donc si la bâche reste en place pendant la belle saison, est-ce qu'on peut dire belle saison pendant le printemps, été, automne, pendant la période où la végétation pousse, où la vie du sol est active. Si la bâche reste en place, en dessous il n'y a rien qui peut pousser. Des graines qui sont restées en dormance pourraient essayer de germer, mais dans le nord ça ne marche pas. D'autres restent en dormance, mais la vie du sol va en consommer certaines, donc la quantité de semences va peut-être petit à petit baisser un petit peu. A savoir que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des semences en dormance dans le sol et il faudra toujours savoir qu'au moment où vous allez enlever cette bâche, quel que soit le moment, s'il fait beau, s'il fait assez chaud, il y a quand même des graines en dessous qui vont germer et donc ce serait dommage d'enlever la bâche et de relaisser le sol à nu et de se relaisser envahir par ces graines qui pourraient germer. Donc voilà, toujours réflexe, quand on enlève la bâche, soit on remet du paillage, du foin, de la paille, des feuilles mortes, tout ce qu'on veut, soit on revégétalise en sement un engrais vert. J'ai fait plein de vidéos sur les engrais verts, je vous laisse, allez les voir si ça vous dit. On peut aussi ne pas la mettre en place en automne et laisser le sol tranquille pendant l'hiver avec sa végétalisation normale, soit une ancienne culture, soit c'est une friche que vous voudrez mettre en culture au printemps suivant, mais laisser le sol comme ça, vivre normalement pendant l'hiver, prendre les pluies qu'il faut et mettre une bâche au printemps. Donc à ce stade-là, on peut faire plusieurs choses, on peut déjà désherber, tondre, enlever la végétation sur le sol et mettre une bâche noire, à savoir que si vous mettez une bâche noire près du sol, le noir ça va faire que ça va monter en température avec le soleil et le sol va chauffer plus vite, on pourra plus rapidement le mettre en culture derrière. Il va chauffer plus vite que si c'était un sol à nu. Par contre un sol à nu, lui, il va chauffer plus vite que si c'était végétalisé ou si c'était paillé. A savoir que si vous installez un paillage ou si vous laissez un sol végétalisé, tout ça, ça va prendre le rayon du soleil, le soleil ne va pas toucher le sol et donc le sol ne va pas forcément chauffer. Donc désherber, mettre un sol à nu, il va chauffer plus vite, et mettre une bâche noire par-dessus un sol à nu, il va chauffer encore plus vite. Et donc ça permet de lancer des cultures encore plus tôt. Attention par contre à ne pas laisser cette bâche noire en plein soleil sans culture au-dessus pendant tout l'été parce que là ça risque de vraiment monter en température et la vie du sol, si ça monte trop en température, elle n'aime pas ça. Là ça s'appelle limite de la solarisation et la solarisation c'est un procédé qui permet de faire vraiment monter le sol en température pour le stériliser, qu'il soit bien propre. Mais là on est sur un autre type d'agriculture. Attention aussi, si vous mettez votre bâche en place au printemps avant vos cultures, ne le faites pas trop tard et le faites-le à un moment où le sol est encore bien gorgé d'eau, fait bien humide après les pluies d'hiver et attendez pas trop que le sol sèche puisque si la bâche est bien hermétique, s'il n'y a pas d'eau en dessous et que la pluie ne peut pas y aller, votre sol va rester sec et ça ne sera pas bon pour la saison de culture. Alors au niveau de la méthode de mise en place, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Une fois que vous avez trouvé le matériau, le type de bâche que vous voulez utiliser, le moment où vous voulez l'utiliser, il vous restera à trouver une zone de culture, y étaler votre bâche et puis la coincer avec des bûches, des petites pierres, ce que vous voulez. On peut faire un petit tranché, un petit sillon tout le tour pour enterrer un petit peu la bâche. Ça évitera qu'il y ait des herbes qui viennent se glisser en dessous et envahir la zone sous la bâche. Et puis ça permettra surtout de bien tenir la bâche. Ça c'est super important, vous imaginez pas à quelle distance ça peut partir une bâche qui prend le vent, ça peut aller très loin. C'est pas forcément le voisin d'à côté qu'il faudra aller voir, parfois il faudra aller beaucoup plus loin. Bon, quelques petits trucs en plus quand même, si vous installez votre bâche en automne et que vous prévoyez d'y faire des cultures plutôt gourmandes au printemps suivant, sous la bâche, on peut déjà sur la zone de culture y étaler de la matière organique, ça peut être du compost, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être un petit peu de fumier, ça peut être du broyat de bois. Tout ça, ça va vivre, ça va se décomposer un petit peu pendant l'hiver et au moment des cultures au printemps, ça sera très fertile et ça sera super intéressant. Et ça, que ce soit pour garder la bâche en place et cultiver dessus ou enlever la bâche, la zone dessous sera fertile de toute façon. Petite nuance, si vous installez tout ça au printemps et que vous faites les cultures juste après, évitez d'y mettre des matières trop carbonées en dessous, donc pas forcément de broyat de bois, feuilles mortes un petit peu, pourquoi pas, fumier, compost, ça c'est pas mal, mais pas trop de carbonés sinon vous allez avoir ce qu'on appelle une fin d'azote. Je ne vais pas détailler trop la fin d'azote, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, à savoir que si vous devez mettre des matières carbonées qui sont longues à se décomposer, mettez-les plutôt en automne et au printemps plutôt compost et matières plutôt fraîches. Autre petit truc, si vous utilisez ces bâches d'ensilage, d'un côté noir, d'un autre côté blanc, pour l'extérieur on va plutôt utiliser le côté noir au-dessus pour que le noir prenne la chaleur et que ça fasse chauffer le sol comme j'ai dit un peu plus tôt. Par contre si c'est sous serre, la serre fait déjà effet de serre donc chauffe un petit peu, on n'a pas besoin que ça chauffe encore plus, donc là on mettra plutôt le côté blanc en dessous. Surtout si c'est des bâches sur lesquelles vous allez mettre des cultures en place, le côté blanc va refléter la lumière et il y aura encore un peu plus de photosynthèse et donc un peu plus de production. Maintenant, si vous avez mis votre bâche en place en automne, quelle que soit la méthode choisie et qu'au printemps vous enlevez la bâche pour cultiver là-dessous, on reste sur une culture sans bâche classique. Par contre si vous laissez la bâche en place ou si vous l'installez au printemps et que vous cultivez là-dedans, deux solutions. Soit vous utilisez ce genre de bâche là super solide, vous pouvez faire des trous à intervalles réguliers, choisissez l'intervalle selon la culture que vous voulez y faire et à savoir que cette bâche sera destinée à cette culture-là et les intervalles, vous pourrez avoir plusieurs bâches, les intervalles seront différents selon le légume que vous allez cultiver dessus. Chaque bâche ce sera une monoculture de ce légume en question, selon les espaces que vous aurez choisis. Voilà, monoculture, il ne faut pas exagérer non plus, ce n'est pas parce que vous n'avez qu'une culture sur une bande que vous n'avez pas une autre culture sur une bande à côté et de la biodiversité autour. On est quand même loin des grands champs de monoculture, ce n'est pas de ce genre de monoculture là que je parle. Ce que je veux dire c'est juste que si les intervalles entre les trous sur une bâche sont réguliers, vous allez faire un légume qui correspond à cet intervalle et puis selon la bâche vous aurez différents intervalles. Et comme je disais plus tôt, ces bâches là vous pourrez les garder année après année pendant très longtemps. Donc voilà, c'est pratique de faire comme ça. C'est tellement pratique qu'énormément de maraîchers font ça. Je parlais plutôt de Jean-Martin Fortier et de la ferme de Cagnol, mais il y a beaucoup beaucoup de maraîchers qui pratiquent cette méthode avec ce type de bâche là. L'autre méthode c'est de ne pas faire de trous dedans, peut-être encore plus de durée de vie si on ne fait pas de trous, des bâches pas trop larges et pour le coup on va cultiver tout autour de la bâche. On peut peut-être à la limite juste plier les bords et cultiver un petit peu sur les bordures. Et si on fait cette méthode là, faire attention à ne pas laisser la bâche trop à nu comme je disais, ça va trop chauffer en été. Et donc autour de la bâche on va pouvoir y mettre des cultures qui montent en hauteur, mais surtout des cultures qui vont ramper. Des courges, des sutrouilles, des melons, des pastèques, des concombres, de la patate douce. Voilà, tout ce qui va pouvoir ramper sur la bâche. Et ce n'est pas parce que les plantes sont plantées autour de la bâche que les racines ne vont pas savoir aller sous la bâche chercher à manger là où c'est très fertile. Voilà, je parle de cette méthode pour faire de la production potagère pour du maraîchage, mais on peut tout à fait utiliser ça pour mettre en place des jardins forêts. Et là je reviens un peu à mon sujet de prédilection. On peut commencer un jardin forêt petit avec la méthode qu'on veut. Et si on veut agrandir l'année suivante, on peut déjà un an avant commencer à installer une bâche sur la surface qu'on pense pouvoir mener, entretenir l'année suivante. Donc cette zone qu'on va mettre en place l'année suivante, on va la démarrer sur une zone qui sera parfaitement désherbée, hyper fertile, et une zone sur laquelle on aura l'année d'avant, produit énormément de légumes de manière très pratique. Donc voilà, c'est une méthode qui est géniale. Si ça vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous, partager la vidéo, mettre des petits commentaires, poser des questions si vous voulez, et vous abonner, pourquoi pas, c'est très sympa tout ça pour le référencement. Petit rappel, comme à chaque fois à la fin de mes vidéos, cette chaîne fonctionne grâce au financement de tous les tipeurs et tous les gens qui sont adhérents à ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez rejoindre cette belle communauté là, suivez les liens par là, dans la description, sous la vidéo, à la fin de la vidéo. Et un grand, énorme merci à vous tous qui me soutenez, et à vous tous qui peut-être rejoindrez cette communauté. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bon désherbage, bon bâchage à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...